11 questions pour le diable qui t'a créé j'ai été créé par le propre dieu avec l'existence de l'homme comment étais tu lorsque tu as été créé je suis venu à l'existence en forme adulte comme adam je n'ai pas eu d'enfance j'étais un symbole de perfection rempli de sagesse et de grâce et mes vêtements étaient remplis de pierres précieuses où habitait tu dans le jardin d'éden et je marchais dans la brillance des pierres précieuses de la montagne sainte de dieu quelle était la fonction dans le royaume de dieu comme gardien de garde ou un établi par dieu ma fonction était de garder la gloire de dieu conduire la louange des anges beaucoup d'entre eux étaient sous mes ordres attention les fidèles à cette question est la réponse il te manque quelque chose non rien que s'est-il passé pour que tu t'éloigne de la meilleure fonction qu'un être vivant peut avoir ce n'est pas arrivé tout de suite un jour j'ai regardé les pierres comme un miroir et j'ai compris que j'étais moins que les autres anges miguel et gabriel en beauté et en force j'ai commencé à penser comment c'est des êtres de comme dieu j'ai commencé à désirer cela dans mon coeur et du désir je suis passé à la planification étudiant comment affirmer ma gloire au dessus de celle de dieu et à être paré à lui et dans un jour déterminé j'ai essayé de réaliser mon désir mais j'ai fini par être expulsé de la montagne de dieu qu'est ce qui a finalement déclenché ta rébellion quand j'ai compris que dieu allait créer quelqu'un semblable à lui et pour conséquence supérieure à moi je n'ai pas accepté cela et j'ai manifesté alors les vrais propos de mon coeur qu'est-il arrivé avec les anges qui étaient sous tes ordres ils m'ont suivi et eux aussi étaient expulsés et nous avons pris ensemble possession du royaume des ténèbres comment vois tu l'être humain j'ai la haine de la race humaine et je fais tout pour la détruire je la jalouse c'est moi qui devait être semblable à dieu quelles sont tes stratégies pour détruire l'homme mon plus grand objectif est de les éloigner de dieu je les stimule à pratiquer le mal et je confonds leurs idées avec l'art et la philosophie pensée religieuse est remplie de mensonges mélangé avec quelques vérités j'envoie mes messagers destinés à confondre ceux qui veulent chercher dieu des mensonges semblables à des vérités illusionnant l'homme dans l'erreur pensant qu'il est prêt mais je fais en sorte que le message de jésus passe comme une folie chronique stimulant l'orgueil l'égoïsme l'inimitié et la haine de l'homme je travaille ardemment avec mon armée pour affaiblir les églises lançant des divisions des espoirs des critiques aux leaders adultère en coeur froideur spirituelle avarie ses manques de compromis j'essaie de détruire la vie des pasteurs principalement avec le sexe la gratitude manque de temps pour dieu et concernant le futur je sais que je ne peux pas vaincre dieu il me reste très peu de temps pour aller au lac de feu dans la prison éternelle moi et mes anges nous travaillons pour ramener au maximum de personnes possibles avec nous méditer sur ce message voyez qu'il a été élaboré basé sur des versets bibliques avec cela c'est une illustration de la vérité la plus pure c'est pourquoi selon ce que dit le saint-esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurciez pas vos coeurs hébreu 3 verset 7 à 8 il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis jean 15 verset 13 Sous-titrage ST' 501